Merci de nous rejoindre dans ce journal Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, 7 morts à Chikapa, un camion chargé de ciment a fait effondrer le pont vétuste jeté sur la rivière Love. La rupture de la traversée fait craindre la pénurie des produits vivriers et des médicaments à Chikapa, alerte l'élu national Guy Mafuta Kabongo. Marché central de Kinshasa, l'IGF met la pression sur les entreprises exécutantes de livrer l'ouvrage d'ici novembre 2023. Elles sont sous haute surveillance désormais. Les sociétés ont pris des engagements au cours d'une réunion d'urgence autour de Jules Alinguete. Visite du pape dans la capitale. Les croyants musulmans aussi attendent accueillir le chef de l'église catholique autant que les protestants et les églises de réveil. Emmanuel, la commissaire, nous propose un regard croisé de différentes confessions religieuses tout à l'heure. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les réalisations du président de la République dans la santé, l'éducation, les infrastructures, le conseil de veille stratégique chargé de faire le suivi des engagements pris par Félix-Antoine Chisekédi a élaboré son plan de travail pour 2023. Il a été présenté au chef de l'État. Les peuples d'abord, ne pas qu'un slogan. Le président de la République, qui veut à tout prix matérialiser cette idéologie, a présidé ce mercredi 11 janvier à la cité de l'Union africaine, la troisième réunion du comité des pilotages du conseil présidentiel de veille stratégique. Les coordonnateurs de ce service spécialisé de la présidence de la République, François Mwamba Chichimbi, a indiqué que le but de cette première rencontre de l'année est de soumettre au chef de l'État la feuille des routes pour l'année 2023. Ce que nous avons fait aujourd'hui à l'ordre du jour, nous avions à présenter notre plan de travail parce qu'on ne se lève pas un matin et on dit voilà ce qu'on va faire. Les choses se préparent et nous sommes venus soumettre au président de la République notre feuille des routes pour l'année 2023. Qu'est-ce que nous allons faire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année ? Donc ce plan a été adopté, a été validé et donc il ne reste plus qu'à se mettre au travail, n'est-ce pas ? Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance de travail parmi lesquels la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, ainsi que la mise en oeuvre du programme de développement local des 145 territoires qui vise à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Le président Félix Tshisekedi a insisté sur ces derniers points qui consistent à combattre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est la couverture santé universelle. Quand est-ce que nous aurons un système de santé ici, à la fois efficace et qui permette à ceux qui ne sont pas riches, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de pouvoir accéder à un niveau de soins qui soit comparable à celui dont bénéficient les gens qui ont les moyens ? Par rapport à cette initiative-là, vous savez, il avait lancé l'idée que la maternité de nos mamans soit rendue gratuite, etc. Les conseils présidentiels de veille stratégique sont une structure technique qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre des engagements du garant de la nation repris dans le programme commun du gouvernement afin de faciliter la prise des décisions stratégiques pour la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministre du Budget Aimé Bogie ont siégé comme membres de cette structure. Je le disais à l'instant, aucun corps n'est remonté à la surface. Sept personnes ont été précipitées dans la rivière Lov, secteur de Bampendé-Achikapa. Le pont portant le même nom a cédé sous le poids d'un camion rempli de ciment. Il y a eu de rescapés descendus juste avant la traversée. Selon le député national Guy Mafouta, cet accident fait craindre la crise des produits vivriers et alimentaires. Rien n'a résisté au courant d'eau, les chutes ont absorbé et le pont et le véhicule remplis des marchandises. On dirait que rien n'avait existé avant. Nous avons vécu un fait inimaginable. Le pont est englouti par la rivière. Nous avons été surpris par un grand bruit de la chute. C'est tout ce qui reste de la ferraille du véhicule et du pont. Tout est englouti, le passager aussi. Tristes, les populations de l'autre rive réalisent que la communication est rompue, comme l'explique le député national Guy Mafouta. Ils ont vu de courir, ils ont vu le camion s'enfoncer dans l'eau, dans les chutes et jusqu'à disparaître. Et avant de traverser, il y a eu des passagers qui avaient peur, qui étaient descendus. Certains, notamment une femme et trois enfants. Et malheureusement, on a enregistré sept morts au regard des témoins vivants sur place. Il y a intérêt de faire diligence pour éviter la pénurie à Chikapa. C'est une route importante qui, du coup, met en mal le marché de consommation dans la ville de Chikapa, parce que c'est une route de dessin agricole par laquelle plusieurs produits vivriers passent. Et aussi, la veille de l'enrôlement, l'enrôlement commence le 24 prochain à Okasaï. À la veille de l'enrôlement, c'est deux secteurs qui sont coupés du monde. Aussi, il faut penser à ces deux zones de santé importantes qui doivent être alimentées en produits. Le camion précipité dans les chutes transportées du ciment. Le pari de prendre un vieux pont était risqué. L'infrastructure devrait être remplacée depuis longtemps pour éviter ce drame avec mort d'homme. Rebondissement dans l'affaire marché central à Kinshasa. 35% de décaissement et 5% de réalisation physique. L'IGF met la pression sur les entreprises exécutantes pour livrer l'ouvrage d'ici à novembre 2023. Elles ont été convoquées par Jules Alinguete. Eric Kabamba, Congolo. Plus d'une année après la démolition du marché central, les travaux de réhabilitation traînent encore le pas. Même constat avec le travail sur la route de Linguessa et aussi avec l'implantation des plus de 2600 poteaux et l'éclairage public. L'inspection générale de finances appela à contrôler actuellement tous ces travaux, a convoqué à une urgence toutes les entreprises impliquées dans l'exécution pour une mise au point. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été déjà débloqués, mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Les entreprises Sojema et Zengwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Nous allons vous mettre sous haute souveillance, vous êtes prévenus, nous allons vous mettre sous haute souveillance et nous tiendrons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date de vie, à savoir le 30 novembre, il n'y a pas un jour de plus. S'agissant de l'avenir Linguessa, l'entreprise à 10 constructions qui exécutent les travaux a promis de tout terminer dans un mois. Pour ce qui est de l'éclairage public, exécuté par la société Solectra, 2500 socles sont déjà placés et la phase de la mise des poteaux démarre. Déjà au mois de février 2023, l'inspection générale de finances a prévenu toutes ces entreprises, aucun retard ne sera toléré dans la livraison de tous ces travaux prévus déjà cette année. Coopération en 17 ans, la ville de Namur a accompagné plusieurs communes de Kinshasa dans l'amélioration des services de l'état civil au cours d'un déjeuner de travail auquel a pris part le président du Sénat Modesto Bahati. L'évaluation a été faite. Sandra Nyangita Bougelok, Mpianga, Denis Kungi. Le président du Sénat Modesto Bahati a été informé du niveau de la coopération entre la ville de Namur et la commune de Massina au cours d'un déjeuner organisé par la déléguée générale Wallonie-Boussel à Kinshasa, Catherine Brahi. Modesto Bahati a été informé également des différentes actions que mène la ville de Namur dans le cadre de sa coopération avec la commune de Massina. Cela va de la construction des bureaux des quartiers, la réhabilitation des certains, à l'élargissement de ce partenariat dans le secteur de santé. Maxime Prévost, qui est également président du parti politique, les engagez à profiter de ce déjeuner avec le speaker de la Chambre haute du Parlement pour aborder les relations entre la RDC et la Belgique sur fond des avancées relatives à la reconnaissance par le royaume de Belgique des abus liés à son passé colonial. Nous avons eu l'occasion avec M. le président du Sénat, avec Mme la directrice du cabinet adjoint du président de la République, l'occasion d'évoquer une série de dossiers qui concernent l'évolution du paysage politique belge, les relations entre la Belgique et la RDC, à l'heure où la Belgique a fait un travail aussi destiné à améliorer sa reconnaissance aussi de son passé et avec à la clé des interrogations politiques sur la nécessité ou les modalités de la présentation des excuses par exemple. A noter qu'au-delà des collaborateurs du bon remestre de la ville de Namur, le président du Sénat, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, quelques représentants de la société civile et journalistes ont été associés à ces échanges. Feuille de route de pacification de la République démocratique du Congo, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a mis sur pied ce document de référence. Il a été présenté par Claude Ibalanqui au cours d'une séance de travail. Robert Ndaichi Sensei. Quelques semaines de la célébration du 10e anniversaire de la signature de la COCA d'Addis Abeba, le haut-réprésentant du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalanqui et Colomba a présenté à l'occasion des voeux de 2023 à son personnel la feuille de route pour la pacification, un document qui montre que les efforts engagés par le président de la République, Félix Antoine-Tiré de Tchulombo, n'ont qu'un seul objectif, parvenir finalement à la paix durable en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région de Grand Lac. Le mécanisme de suivi qui fait le monitoring de la situation sécuritaire soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Tiré de Tchulombo, et n'éménagera aucun effort pour apporter sa pierre à l'édifice tant il dispose de l'expertise requise dans le processus de pacification. Le chef de l'État n'éménage aucun effort pour rétablir la paix. Et en cette année électorale, la paix devient encore une condition sine qua non même pour l'organisation des bonnes élections. Au personnel du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, le haut-réprésentant du chef de l'État, Claude Ibalanqui, les a exhortés à rallumer davantage la flamme de l'abnégation et du professionnalisme pour élever les défis de la paix. 2022 aura été, malgré l'agression dont est victime, notre pays par le Rwanda. Claude Ibalanqui se félicite de l'organisation réussie du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernements des pays signataires de la COCA d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dont la RDC garde encore la présidence. J'appelle à chaque Congolais et chaque Congolaise de devenir acteur de la paix. L'histoire de la paix ne concerne pas seulement les présidents de la République, l'armée ou les services de sécurité et de défense, mais c'est aussi un problème des citoyens. Si tout le monde devient les protecteurs de ce pays, l'ennemi n'aura pas de l'espace pour opérer dans ce pays. Parlant justement des élections, il a invité les Congolais à s'enrôler massivement pour offrir au chef de l'État, Félix Antoine Tchiket-Chulombo, un deuxième mandat et une majorité écrasante au Parlement. Construction des ponts au Sankourou, les matériaux sont rassemblés dans les entrepôts de l'office de route à Kinshasa. Daniel Asselo, ressortissant de ce coin, est allé sur place sans rendre compte avant leur acheminement. José Bahitouambo. Les programmes de développement des 145 territoires initiés par le président de la République pour booster le développement à la base portent à cœur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité. Pour son Sankourou natal, comme pour les autres parties du pays, le fils du terroir ne dort pas sur ses lauriers. Il était ce mercredi en janvier 2023 à l'office de route où des ponts et d'autres matériels pour desservir les rivières du pays sont entrées posées avant un racheminement dans l'arrière-pays. Dans les installations de l'office de route, c'est donc du concret pour donner du sourire au Sankourou. Daniel Asselo, quitte au accueil, salue la détermination de Félix Antoine Tchiket-Chulombo pour sa promesse tenue. Ça, c'est la troisième fois que je viens. En son temps, il s'agissait de la situation particulière de ma province, le Sankourou, qui n'avait pas et qui n'a pas de ponts sur autant de rivières là-bas ou de sources d'eau. Aujourd'hui, j'apprends, en tout cas pour le Sankourou, ma province, qu'au-delà de ces ponts, il y a même des fonds qui sont déjà disponibles pour que les routes du Sankourou soient aménagées. Raison de plus pour être fier de ça, remercier le président de la République pour tous ces projets qui sont en train d'être réalisés. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, les Sankourous occupent une place de choix dans ce vaste programme. La concrétisation de celui-ci va sans nul doute ramener le sourire aux lèvres des Congolais. Nous l'avions annoncé hier. La CENI est en mission de sensibilisation au Nord-Kivu. Le deuxième vice-président de la centrale électorale est arrivé à Goma, puis au camp des déplacés de Kanyarouchini. Reportage. C'est par une caravane organisée par la Commission électorale nationale indépendante que cette sensibilisation à l'enrôlement a démarré. Parti du rond-point Stigo à Goma, en passant par les artères principales du chauffe-lieu du Nord-Kivu, cette caravane a chuté dans le camp des déplacés de guerre de Kanyarouchini, dans le territoire de Nierangongo. Didi Manara a rassuré les déplacés. Ils seront enrôlés, comme tout autre Congolais. Nous nous sommes dit que l'enrôlement, tout comme les autres activités ou les autres opérations des élections, elles doivent être inclusives. Donc personne ne doit être laissé au bord de la route. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au camp des déplacés pour donner un signal fort comme quoi ils sont Congolais comme tous les autres et les juifs de tous les droits, y compris les droits au vote. Alors, nous espérons que la paix va régner et que l'enrôlement pourrait avoir lieu le 6 de février prochain et qu'ils vont tous retourner chacun dans son village. Mais si ce n'était pas le cas, la CUNI va amener ici des centres d'inscription au niveau des camps des déplacés. Cette campagne est saluée par plusieurs notables et personnalités du territoire de Nierangongo. Leur crainte de voir les déplacés de guerre oubliés par la CUNI a été balayée d'un revers de la mai par la centrale électorale. C'est la satisfaction au sein de la population. Je tiens à encourager toute la population du territoire de Nierangongo à venir caroler parce que c'est en ayant la carte d'électeur qu'on peut être éligible et élector. Malgré le problème qui traverse tous les déplacés, c'est très difficile mais la détermination, nous serons là comme chef d'entité à assurer que tout se passe dans un état de commun qui est très calme. La CUNI a compati au drame que vit cette population. Des vivres et non-vivres leur ont été distribués. Partenariat RTNC-TV5Monde, les deux médias décident de travailler ensemble pour des contenus culturels. 400 millions de critiques, c'est l'un des programmes ciblés pour valoriser la culture. Une séance de travail a eu lieu aujourd'hui avec l'équipe de TV5Afrique autour de la directrice générale du média public Sylvie Hélengue, accompagnée de son adjoint Joseph Adolphe Voto. Reportage de Sousi Ngoy Chiboui, Siondémac. Le partenariat entre la radio-télévision nationale congolaise et TV5Monde va bientôt produire une émission pour le bonheur des téléspectateurs de TV5Monde et de la RTNC. Les deux parties, d'une part, la RTNC, représentée par les deux membres du comité de gestion, Madame le DG, Sylvie Hélengue-Nimbo et le DGA, José Adolphe Voto. Et TV5Monde, représentée par son directeur afrique, Patrick Bofunda. La productrice de l'émission TV5, 400 millions de critiques, circonscrit la rencontre. Nous sommes ici, TV5Monde, puisque nous allons tourner avec la radio-télévision nationale congolaise, une émission qui est une ancienne émission TV5Monde qui s'appelle 400 millions de critiques, qui est l'émission culturelle de TV5Monde qui voyage un petit peu partout dans le monde pour s'installer dans différents musées, un peu partout dans la francophonie. Et donc, ça fait longtemps que nous avions le projet de venir ici tourner à Kinshasa. Et là, le musée national offre un écran magnifique et la collaboration avec la RTNC est l'occasion d'un échange qui, je suis sûre, va être extraordinaire. Voilà, parce qu'on travaille, l'équipe de chroniqueurs vient, nous avons une chroniqueuse locale qui sera également avec nous autour de la table, mais l'équipe de chroniqueurs vient, il y a des Français, des Belges, des Suisses, et voilà, et on va travailler avec les équipes techniques de la RTNC, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est donc un début de partenariat professionnel prometteur entre TV5Monde et la RTNC. Infrastructure, amélioration des conditions dans les universités, à Kananga, les travaux de construction de l'université publique évoluent bien, on en veut pour preuve ce constat fait par le gouverneur du Kassai central, John Kabea. Accompagné du professeur Mériti Sanda, recteur de l'université de Kananga, John Kabea Shikai s'est rendu sur ses sites pour se rendre compte de l'évolution des travaux débités depuis avril 2020. L'autorité provinciale, satisfaite de l'évolution des travaux, a donné certaines orientations à l'entreprise. D'une part, d'accélérer avec les travaux et d'autre part, pour éviter les retards dus à la rupture des stocks en matériaux, John Kabea Shikai a recommandé au responsable de la SRP Construction de recourir aux fournisseurs locaux. Heureux de la visite du chef de l'exécutif provincial, l'ingénieur-chef des chantiers a donné des descriptions techniques des travaux en cours. Nous avons déjà fait les travaux de terrassement, nous avons aussi coulé les premiers radiers et vous avez vu, nous avons déjà implanté des barres de fer là où on va loger les auditoires et puis nous avons aussi coulé les bétons des propriétés pour tous les sites. Actuellement, nous travaillons d'une manière parallèle, c'est-à-dire nous travaillons avec l'université, directement avec les hommes. Là où nous sommes bloqués avec l'université, nous construisons directement les hommes. C'est tout ça, on n'a pas vraiment assez de rétablir. Le gouverneur John Kabeachikaï attend de l'entreprise un rapport hebdomadaire de l'évolution des travaux qui consistent à la construction des auditoires, d'un bâtiment administratif, de trois hommes des étudiants, dont un pour les étudiantes, un laboratoire, une cafétéria et un parking. Religion, le pape vient nous bénir, s'exclame Cheikh Abdallah, représentant l'égal des musulmans en RDC. Le monde protestant trouve des convergences dans le combat pour la cause de la paix dans le monde ainsi que les églises de réveil. Le pape François, chef d'État et chef d'église, la visite pontificale annoncée à Kinshasa suscite l'intérêt même chez le non-catholique. Certaines confessions religieuses connaissent en lui son combat pour la paix dans le monde. Nous sommes d'église, notre objectif c'est prêcher l'évangile. Nous le recevons en nom de Jésus. Qu'il soit le Dieu venu parce qu'il vient dans le compte de l'évangile. Nous ne pouvons qu'accueillir ça avec joie puisque nous serons visités par l'une des autorités mondiales. Son état de Vatican contribue beaucoup pour le rétablissement de certaines situations à travers le monde. Les musulmans s'associent à la fête. Pour Cheikh Abdallah, toutes les religions doivent rester unies. Il a choisi de tenir chez nous nous bénis parce que notre pays, la RDC, n'est pas moindre. C'est un pays qui compte un grand nombre des chrétiens. Donc, la visite de pape ne doit pas être simple visite mais c'est une visite que le pays et le peuple congolais doivent profiter. Au Congo, les églises jouent un rôle important dans les développements notamment l'éducation et la santé. Les églises sont présentes dans la recherche de la paix et la cohésion nationale. Autre chose, le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilité a été mis au point depuis 18 ans pour une évaluation. Les équipes se sont retirées pour trois jours au CEPAS Oscar Ball, Tony Djouma. Ils ont marqué un temps d'arrêt pour faire une autopsie du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS depuis sa mise en place en juillet 2021 par le président de la République Félix Antoine Chiseké de Tulumbo. Les membres de la coordination nationale et ceux de la coordination provinciale tous autour des Tomitamboui, coordonnateurs nationaux, vont au cours de cette retraite de trois jours, soit du 11 au 13 janvier 2023, évaluer à mi-parcours les activités menées par ces structures placées sous la haute autorité du président de la République et président du comité de pilotage Félix Antoine Chiseké de Tulumbo. En clair, il sera question de présenter l'état d'avancement du PDDRCS sur le plan des réalisations des difficultés rencontrées et des perspectives pour mieux orienter son action sur le terrain. Les travaux qui me bleront ces trois genoux de retraite sont une occasion pour permettre aux agents du PDDRCS de la coordination nationale tout comme ceux de province d'échanger ainsi des matières techniques directement liées à l'opérationnalisation du programme. Elles concerneront la stratégie du PDDRCS, ses axes stratégiques, son approche, ses principes directeurs et son mode de gestion. Il sera aussi question des concepts clés qui rentrent dans l'opérationnalisation du programme, notamment les procédures administratives et financières. Elles se pencheront également aussi sur les outils juridiques qui résistent le PDDRCS. Le but étant d'avoir la même compréhension et la même approche dans la matérialisation du programme. Parmi les objectifs poursuivis par cette retraite, permettre à tous les acteurs d'avoir une compréhension commune des textes régissant le PDDRCS pour une gestion efficiente de ce programme. État de droit, la RDC dotée d'une politique nationale sur la justice transitionnelle, réconciliation, réparation et garantie de non-répétition des crimes. Le document élaboré par les experts, notamment les professeurs des universités, a été remis au ministre des droits humains, Albert Fabrice Pouéla. Reportage d'Emmanuela, commissaire Moukato. Ce document de 312 pages contient des éléments clés de la politique nationale de la justice transitionnelle de la République démocratique du Congo. Une politique qui permet de faire face à des actions massives commises dans le passé et celles qui se commettent actuellement, notamment dans la partie est. Ceux-ci ont vu d'établir les responsabilités de rendre justice, de permettre la réconciliation et d'obtenir des garanties de non-répétition. Le tout se résume dans 4 piliers. Le Congo passe par le recours à une justice qui n'a que 4 piliers. Les Congolais doivent connaître la vérité de ce qui s'est passé. C'est le pilier vérité pour la réconciliation. Que des poursuites judiciaires soient organisées contre ceux qui ont le sang manifeste dans la main, ceux qui ont été la base de ces différents crimes, en ceux qui ont pris ceux qui sont tentés actuellement de commettre les crimes à l'Est. Il faut que les nombreuses victimes congolaises puissent obtenir réparation de ces différents crimes dont ils ont été préjudiciés. Il faut que les gouvernements prennent des mesures fortes pour décourager définitivement ceux qui ont l'habitude de recourir à la guerre pour obtenir les fonctions. 15 membres dont 5 professeurs des universités ont élaboré ce document deux mois durant. Il a été présenté et rémis officiellement le mardi 10 janvier au ministre de Droits Humains Fabrice Puella en présence du vice-ministre de la Justice et de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'Etat en matière juridique. La RDC compte de milliers de victimes de guerres, d'agressions et des conflits internes. Les victimes espèrent un jour obtenir réparation. La carte d'électeur est un document établi pour servir de preuve. Le premier président de la cour de cassation a réagi à la presse au sortir du centre d'inscription et enrôlement des électeurs. Edith Toutes les étapes ont été stupuleusement respectées par le magistrat Moukendi Moussanga David Christophe. En tant que citoyen, j'invite mes concitoyens à venir accomplir ce devoir. C'est un acte de haute portée civique et que chacun doit essayer de respecter les lois du pays pour que le moment venu on puisse aller allègrement déposer dans l'urne son choix. S'agissant de la polémique autour de la carte d'électeur, le premier président de la cour de cassation explique. La photo en noir-blanc, ce qui importe c'est le document en soi. Il est établi pour servir de preuve. C'est l'essentiel. Le reste du décorum c'est un bavardage de mauvais allois. Ainsi donc, un signal fort a été lancé par le premier président de la cour de cassation, Moukindi Moussangla David Christophe, au Congolais en général et au corps judiciaire en particulier afin d'adhérer massivement au processus d'enrôlement des électeurs. Un bâtiment administratif devant abriter différents services des inspections provinciales de l'agriculture au nord qui vont être construits dans les mois à venir. La pose de la première pierre était effectuée par le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga en mission sur place. Le coût global des travaux évalué à 1,5 million mille dollars américains Marthe Mangazakalala. Le bâtiment administratif abriterait à son sang l'unité de coordination du PASA Nord-Kivu et les services des inspections provinciales de l'agriculture et du développement rural ainsi que l'office des voies des deserts. Objectif améliorer la qualité du travail au bénéfice de la population rurale. L'office national des produits agricoles du Congo au NAPAC ainsi que les inspections territoriales de l'agriculture seront aussi dotés de bureaux équipés. Ceci entre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo dans le cadre du programme de développement des 145 territoires et du programme quinquennal du gouvernement Samalou Kondé. Pour les coordonnateurs du PASA Nord-Kivu Daniel Bounambo Mouindo des objectifs sont poursuivis à savoir lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer les revenus quotidiens de la population. Ces financements étaient échelonnés à quatre niveaux c'est-à-dire le gouvernement, le FIDA, l'OFID, ainsi que le bénéficiaire par la valorisation de leurs apports en nature. Le ministre national de l'agriculture désiré Zingabirianzé, en séjour de travail dans ce coin du pays, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ce bâtiment de trois niveaux dont le coût est évalué à 1,5 millions de dollars américains, fonds déjà disponibles pour les débuts des travaux, a déclaré le ministre. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'agriculture, du représentant du gouvernement militaire, du Norkivu et d'autres autorités politico-administratives. En nouvelle, ce message de vœux de la direction générale des corridors de développement industriel adressé au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo à l'occasion du nouvel an 2023. Votre Excellence dit ce message. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Le personnel de la jeune direction générale des corridors de développement industriel en sigle DG-CDI s'associe à moi pour vous présenter ses vœux de nouvel an en ces termes. D'abord, nos vœux de courage et d'abnégation dont la lourde charge l'État vous confie par notre peuple pour présider au destiné de la République démocratique du Congo, notre cher pays, surtout en ce moment où il fait face à des multiples défis sécuritaires orchestrés par les pays voisins. Ensuite, nos vœux de succès et de réussite dans l'œuvre de consolidation de notre jeune démocratie au cours de cette année, principalement électorale, qui doit confirmer l'ancrage des filles et des fils du Congo aux idéaux sacrés du choix de ses dirigeants par la voix des urnes. Et enfin, nos vœux de bonheur, de bonne santé et de longévité dans votre vie de chrétien, de père, de famille et de fils. La direction générale, ses agents et cadres vous assurent de leur ferme volonté d'accompagner votre vision pour l'atteinte des missions leur assignées par le Conseil d'administration dans les cinq années à venir. Ce message est signé Judé Badi Banga, Kabongo, directeur général. Le chef d'état-major général de FRDC en mission de contrôle des unités engagées au combat, le général Christian Tchwewe est en séjour à Goma des Piers. Je veux que t'as majeur général à la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef lié de la province qui n'enquivoue pour une mission des commandements et des contrôles. Le lieutenant-général Tchwewe Songe et sa question a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Norkivu, entouré du commandant de la troisième zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la troisième zone de défense au centre des coordonnations des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de Yifardessi a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Etusseke di Chilombo, commandant suprême d'Yifardessi aux militaires engagés au front. Au gouverneur de la province, un état deviait de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels. Soukola, un grand nord et Soukola des Nord-Kivu lui a été brossé par les lettons-générales. Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons un visite de l'esprit de l'esprit et nous sommes pendant les opérations et je suis là au chef de l'État. Au Nord-Kivu, le lieutenant-général Atio et Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par les chefs de l'État. Et pour terminer, les criminels arrêtés à Bounia. Parmi eux, deux éclaireurs du M23 venus en mission d'espionnage. Ces bandits ont été présentés par le numéro 1 de la police locale Ngoï-Sengue-Loua-Séguin au gouverneur militaire Johnny Luboyakacham. Nouveau joli coup de filet de la police. Suprésime et criminels sont arrêtés en ville de Bounia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, trois éléments de la milice Zahir Mappi dont un policier déguisé en milice appréhendé avec deux armes AK-47 et deux éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Itoury a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï-Sengue-Loua-Séguin responsable de la PNC Itoury. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Juste en Bahati, l'an de malfaiteur a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Itouriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Ils reconnaissent ces fautes et demandent pardon. Le lieutenant général Louboué Akashamadjouni prévient que ce n'est qu'en est châtillon car la traque de criminels et des tureurs de ficelles s'est poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas mais malheureusement il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine et spécialement particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté ! Moi j'ai toujours dit en Itourie ce n'est pas une histoire de communauté c'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurés en Itourie sous ces majeurs du chef de l'état Félix Antoine Tuseké de Chilumbo avec l'accompagnement de toutes les communautés à martéler les gouverneurs militaires de l'Itourie à cette période d'agression les populations itouriennes sont appelées à cultiver l'éducation sur la paix maître et mot pour un retour rapide de la paix dans cette province. Fin de ce journal merci de l'avoir suivi à Chikapa et partout dans le monde retrouvez l'actualité à 23h avec José Bahitouambo à la présentation demain 20h Sandra Niangitabu prenez soin de vous merci